Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News The Test et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec un gros bébé et c'est pour moi une grande première. Cette vidéo est en partenariat avec LG qui m'a envoyé son dernier joujou spécial gamer, je vous épargne la référence un peu complexe et vous laisse voir ça en description. C'est le premier écran 21 neuvième que je teste réellement pour les novices en la matière, c'est comme vous le voyez la taille qui est loin d'être celle habituelle puisque ce dernier a une résolution de 2560 pixels par 1080. On est sur un format de type cinéma, vous savez les bandes noires que vous avez quand vous regardez un film, et bien avec ça vous ne les avez plus. Celui-ci en revanche va vraiment être spécialisé gamer d'après LG et effectivement plusieurs modes nous le confirment. Tout d'abord leur choix de résolution, n'étant pas dans ce cas sur du 3440 par 2440 pixels, ça conviendra à mon goût mieux au grand public puisque ça demandera moins de ressources de la part du PC. Pour accéder au menu, tout se fera avec le petit joystick juste en dessous et je préfère nettement au bouton habituel. On se retrouve avec un panel de choix préconfiguré qui modifiera suivant notre type de jeu les couleurs afin d'être fidèle au maximum à ce dernier. Ce qu'on appelle les noirs seront particulièrement affectés, on aura la possibilité de les régler finement pour apercevoir plus ou moins d'ombre par exemple. Le temps de réponse pourra là aussi être modifié, ainsi que le contraste, la luminosité et même les couleurs dans les moindres détails. Mais pour tout vous dire, je l'ai allumé et branché et ça m'a suffit pour m'éclater. Il faut le dire, ayant la chance d'avoir positionné un autre écran juste à gauche, le fait de travailler en double écran avec un 21 neuvième, c'est le pied le plus total. En fait, c'est comme si j'en avais trois. Même si ce LG est moins axé sur la bureautique au niveau des couleurs qui sont tout de même très vives et adaptées au jeu. Lorsque je travaille sur un document texte par exemple, je peux en ouvrir de côte à côte sans être gêné, tout comme deux pages Google, enfin vous m'avez compris. Au niveau du jeu, j'ai lancé un bon GTA V comme d'hab avec les réglages poussés à fond. Oui, je me la pète et c'est une pure tuerie. En fait, j'ai l'impression de redécouvrir un jeu dû au fait d'avoir plus d'informations à l'écran. Un peu comme quand vous jouez pour la première fois avec l'Oculus Rift, vous voyez ? Non, vraiment, c'est agréable et fluide. Après, je ne suis pas assez expérimenté pour rentrer dans les détails du temps de réponse et des autres fonctionnalités qu'a poussé LG sur ce modèle. Comme la technologie AMD FreeSync qui est un plus suivant la carte graphique que vous avez. Question design, j'aime bien. Je reste avec ma préférence tout de même pour les écrans incurvés et je trouve le pied un poil trop imposant. Cet écran embarque aussi deux petites enceintes de 7W mais je ne vais pas vous le cacher, optez pour des enceintes externes car le son et les écrans, ça fait deux. On pourra venir brancher deux bestioles en HDMI et une en DisplayPort, pas de port USB en revanche. Un beau 34 pouces tout de même bien imposant. Comme vous l'avez entendu, j'ai trouvé peu de points négatifs, en tout cas à mon niveau car oui, ce type de produit, on peut en parler des heures. Mais la majorité d'entre vous n'aurait pas compris un mot des détails techniques et je vous avoue que pour la plupart, moi non plus. Au niveau du prix, on reste dans un petit investissement de 500€ mais pour tout vous dire et pour ce type d'écran, je trouvais ça plutôt abordable comparé à la concurrence. Dites-moi en commentaire si vous préférez ce genre d'écran à un 16 neuvième de type classique comme celui à ma gauche. D'ici là, eh bien je n'ai déjà plus qu'une chose à vous dire, prenez soin de vous et à très vite, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501